Deux points au classement, deux points la victoire. C'était serré, c'était crispé, c'était tendu. On sait pourquoi, je pense que ça fait un moment qu'on cherche cette victoire et à force à la chercher, on se crispe un peu et ça ne reflète pas tout le travail qu'on fait la semaine où on est plus relâché, c'est normal à l'entraînement, c'est plus relâché. Là, il y a la crispation d'aller chercher cette première victoire et de ne pas faire cinq défenses d'affilée. Maintenant qu'on l'a, il faut lâcher, il faut se lâcher. Elle est là, la première victoire, il faut enchaîner dessus, il faut travailler, de continuer à progresser parce que le week-end prochain, c'est Warrington, c'est un ton vraiment au-dessus. Mais maintenant qu'on a cette victoire, on peut s'appuyer avec un petit peu plus de confiance. On ne se sentait pas au-dessus de cette équipe, mais quand ça ne veut pas, des fois ça ne veut pas, il y a toujours une petite part de doute. Je pense que ce n'était pas un doute, mais de la crispation. On voulait tellement bien faire, tellement donner, que dans le jeu ce n'était pas ça. On était toujours trop à plat, on se marchait les uns sur les autres. Je pense qu'il faut maintenant souffler et dans le jeu être plus patient, prendre plus de profondeur, attaquer mieux. En défalse, je pense qu'on a encore vu, on n'a pris que 16 points en nouveau. Il y a deux semaines contre Wakefield, on n'a pris que 16 points. Je pense qu'en défalse, ce n'est pas le mauvais point. C'est cette attaque, il faut vraiment se lâcher et prendre plus de plaisir et on va être moins crispés du fait de la victoire. Vous pouvez voir qu'il était une performance anxious, nerveuse. Il y a eu un grand mur à l'arrière. Nous ne pouvons pas hider de ça. Donc, les deux points étaient tout ce qui m'aiment, n'importe quel point de jouer ou ce que l'opposition était. Nous devons gagner et nous avons eu le goût. Les joueurs ont des joueurs. Ils ont travaillé leur soin, ils ont travaillé tellement dur, pendant un long période de temps. Ils ont Oui, il stood up. Il come up with some big carries and big plays at the back end of the game for us when the game was in the balance. So it was important that that happened. But like I said, you're not going to put that down as a classic match by any stretch. I thought we've played a lot better in our two previous home games against Wakefield and St Helens. But like I said, tonight was about getting the win. Always, always. They've been great. They've done everything we've asked them to do without getting the rewards for doing that. And the longer that goes, the more difficult that comes for everybody involved. So to get some reward today gives them that optimism and they should have that because we're a good team and we'll prove that as the season unfolds. When you're building a team, when you're trying to build a season, it's difficult. We've had some adversities, I've spoke a lot about some of the things we've had to contend with and still contend with some of them now. But yeah, I just think that now that you've got the two points, the boys can breathe a bit, relax a little bit and really start to play. Yeah, well, I think if you watch the game, we had a few boys limping and rolling around there for a while. So I think emotionally and physically, that was a tough game for us. So we'll regroup, we'll have tomorrow off, we'll regroup on Monday and assess that. But there may be one or two casualties from this game and we have got some players fit and available on the sidelines now. And that's a good thing about us. You know, we've got some, you know, Thibaut Magli, Anto Maria, Jordy Broughton, Ian Thornley, you know, a host of young players there waiting to get their opportunity and a couple of boys who are still injured. So we do have some options, which is great. Look, just in general, just in general, I hear a lot of people say how tough it is to come to Catalans, how you don't get this, you don't get that. Try doing it the other way. Try going 12, 13, 14 times the other way across to England and I'll tell you how tough it is. You know, so, you know, some of those calls go for you, some of those calls go against you at certain stages. Let me tell you, we've had plenty go against us on our away trips. So if we've got one tonight, then that's great.